... pour Cher IFM et j'aimerais savoir évidemment comment ça se passe en ce moment si loin de chez nous à Las Vegas. Première chose. Comment ça se passe si près de chez soi plutôt ? Parce que depuis que je suis arrivée, l'accueil est extraordinaire. Je réalise encore une fois à quel point ça me manque d'être ici. Ça fait déjà trois ans, beaucoup trop long. Que de merveilleux souvenirs, l'accueil des gens extraordinaire. Je pense que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne voulais que revenir ici, chez nous. J'espère que ce n'est pas prétentieux de ma part de dire ça. Pas du tout. L'accueil des gens est extraordinaire. Partout, les gens chantent déjà les chansons. On partage des émotions ensemble. Je me sens bien, quoi. Ça veut dire que quand vous êtes là-bas, loin à Las Vegas, vous pensez souvent à nous, les petits français ? Les petits français, je ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on dit généralement. Je pense... Vous savez, des fois on dit, ah, tu es loin. Sans reproche, bien sûr. Tu es loin de nous, tu nous as quittés. Et puis finalement, je me dis, je ne suis jamais vraiment partie. J'ai l'impression que, soit qu'il y a une partie de vous qui est avec moi, une partie de moi qui est restée ici. Je ne sais pas trop comment l'imaginer. Mais à mon retour, j'étais sur la route avec mon mari et mon fils. Et sur le passage à travers la ville de la voiture, je voyais défiler des émotions, des souvenirs qui étaient à la fois si frais dans ma tête et dans mon cœur. Le Stade de France, puis tout ça, c'est tellement beau pour moi. Ce n'est pas loin du tout. Même si ça fait longtemps, c'est tellement près de moi que pour moi d'être ici, c'est... Même le premier matin, on a commandé le service aux chambres, puis je me disais, c'est dans ma tête ou quoi ? Tout est bon. Tout est bon, le café, les raisins, les petites mandarines, le porridge, les yeux brouillés. Tout était meilleur. Je me suis dit, je dois me sentir chez moi, je dois être au bon endroit. Vous êtes chez vous. Merci. Vous êtes chez vous, Céline. Vous me le faites sentir, en tout cas. Merci beaucoup. On va revenir sur une première chose. Déjà, c'est par rapport aux inédits qui figurent sur ce best-of. Il y a le premier extrait qu'on entend ce moment-là partout. Je ne vous oublie pas. Est-ce que ce serait un message que vous avez voulu adresser ? Oui. C'est un message, c'est un mot, c'est une lettre. Heureusement que j'ai des auteurs extraordinaires qui puissent sentir et vibrer avec moi, pour pouvoir mettre sur papier, en chanson, mes émotions. Alors, déjà au départ, j'ai eu beaucoup de chance. Mais surtout, je n'avais pas envie d'être au bout du monde et de vous envoyer par la poste une chanson avec plein d'émotions, mais ne pas pouvoir la partager aussi à la fois avec vous. C'est une chanson qui représente beaucoup pour moi. C'est vraiment, ça vibre avec moi. Je voulais la partager avec vous tous, les gens de chez nous au Québec, les gens ici en France. Mais à la fois, je me disais, il faut qu'on trouve un moment pour que je puisse vraiment aller de ma vive voix, aller de toutes mes vibrations, de tout mon corps, être ici, au moins que ce soit pour 24 heures ou pour même une heure, pour le temps d'une chanson. Je ne veux vraiment pas juste le renvoyer comme ça par la poste, mais pouvoir être ici pour en parler aussi un peu. Mais c'est vraiment comme un message, c'est vraiment comme une lettre que j'avais envie de vous écrire. Et je suis là pour vous la lire, quoi. Il y a également dans cette compilation ce qu'on appelle un bonnestrack, un bonnestrack, qui est avec Il Divo, en fait. C'est un, on dirait, dur duo, mais ils sont nombreux également, un duo avec Il Divo. Comment vous avez rencontré Il Divo ? Comment vous les avez connus ? Et comment ça s'est passé, cette rencontre, justement ? Ben, un jour, il n'y a pas tellement longtemps, René me dit, est-ce que tu connais Il Divo ? Je dis, oui, bien sûr, je les connais. J'avais ma soeur qui m'accompagne souvent dans mes voyages, Manon, qui adore les gars. Elle dit, ils sont beaux, ils chantent bien, etc. Je dis, oui, oui, je vais faire un duo avec elles. Non, ce n'est pas vrai, tu ne vas pas faire un duo avec eux. Ma soeur, elle capotait, elle n'en revenait pas. Elle s'est dit, je ne te crois pas que tu vas chanter avec eux. Je dis, oui, oui, la semaine prochaine, justement, j'entre en studio pour faire un duo. Ma soeur était toute énervée, moi, j'étais ravie, bien sûr. Mais je vivais quand même ça à distance. Alors René a communiqué avec le manager de Il Divo. Et puis, à travers deux chansons, finalement, à travers deux jours de congé, je suis allée en studio et j'ai mis ma voix avec eux sur la mélodie. Et puis, ils me voient là. Et puis, c'est la première fois, vraiment, que je chante avec eux ici. Ça se passe en France encore. Mais je pense que je me repose quand même un peu tous les jours parce que j'ai un petit garçon de 4 ans et demi à la maison. Ça me détend beaucoup de l'avoir. Ça me remplit, ça me détend, ça me rafraîchit, ça rebalance ma vie. Ça a été pour moi un grand bonheur de l'avoir. J'avais même pensé pendant plusieurs années que ça ne m'aurait pas été donné. Et puis, je me disais, il ne faut pas me plaindre parce que j'ai vraiment une vie extraordinaire. Si ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, voilà. Mais en tant que chanteuse, en tant que femme, je souhaitais tout cœur de pouvoir être un jour maman. Alors, je considère vraiment aujourd'hui que j'ai tout. Alors, si j'ai tout, je n'ai pas envie de laisser tomber ça. Alors, c'est très près de moi, ces émotions. Pour moi, c'est le plus beau cadeau de pouvoir être maman. Oui, j'adore chanter, bien sûr. Je partage à travers la musique des émotions que j'ai envie de partager, que vous me donnez la chance de partager aussi. D'être maman, c'est un cadeau extraordinaire. Alors, quand je suis à la maison, tous les jours avant les concerts, je les passe avec mon mari, surtout avec mon fils. Et de temps en temps, entre les vacances, des fois, on a une semaine ou deux de vacances, je prends une journée, je prends quelques heures pour aller faire quelques chansons françaises ou quelques chansons anglaises. Alors, je prends quelques heures pour aller chanter, pour pouvoir continuer aussi. Parce qu'entre le spectacle sur scène, entre les heures à passer à faire du bricolage et de la peinture et plein de choses. Même, on popote aussi, comme on dit chez nous au Québec. La cuisine, quoi, c'est ça. On fait de la cuisine. Alors, on fait de la popote. On le dit aussi, nous. On fait des gâteaux, on fait plein de choses ensemble. On découvre la vie, quoi. Et puis, à travers ça, j'essaie de prendre un moment pour continuer aussi à vous dire. Comment ça se passe avec René-Charles, justement ? Est-ce que vous l'emmenez un petit peu partout ? Vous lui faites découvrir ce que fait maman ? Est-ce qu'il en est conscient, d'ailleurs, justement, de ce qui est maman ? Il faut que je vous dise que je n'ai jamais voulu forcer en quoi que ce soit ou surtout pousser mon fils à être sur scène avec moi ou être dans les coulisses ou imposer à mon fils quoi que ce soit. Sans le pousser et sans le cacher, bien sûr, parce que je suis sa mère, parce que son père, c'est son père et que nous avons la chance d'avoir cette vie. On assume ce que nous sommes et on assume absolument les plaisirs que la vie nous apporte. Et à peine il avait 4 ans, il est venu dans les coulisses du César Palace, ne voulait pas venir voir le spectacle, mais jamais je l'ai poussé. Et puis un jour, il avait à peine 4 ans, puis il me dit, 10 minutes avant que je quitte la maison, il me dit, « Maman, je voudrais aller voir le spectacle, je veux aller voir le show. » « Ah ! » J'ai dit, « Oui ! » J'ai dit, « Bien sûr, quel show ! » Parce qu'il y en a beaucoup de shows à Las Vegas. J'ai dit, « Quel show ! » naïvement. Mais il me dit, « Ton show, maman ! » « Oh ! » J'ai dit, « Tu me fais plaisir, mon lapin. » J'ai dit, « J'aimerais... » J'ai dit, « Quand est-ce que tu veux venir voir le show ? » Il dit, « Ce soir. » « Ah ! » J'ai dit, « Euh... » Et je ne voulais pas dire, « Oui, vraiment, ce soir. » Je ne voulais pas en faire un... Tu sais, une montagne. J'ai dit, « Ah oui, d'accord, très bien. Alors, va t'habiller, fais ça vite. » Je pars dans 10 minutes. Je me retourne, je vais dans ma chambre, je me dis, « Ce soir, c'était pour moi comme une bénédiction. » Je me dis, « Ce n'est pas possible. » Finalement, pour faire une histoire courte, on est sur la route, je donne l'étiquette à mon fils, je lui montre pendant la prise de son dans l'après-midi. Tu vas être assis là. Si jamais tu trouves ça un peu long, parce que bon, des fois, c'est quand même une heure et demie, je ne vais pas chanter juste à « Amolive » et puis à « Roval Night » et puis bon, ça va être un peu long pour toi. Si tu as envie de sortir, tu te dis à ma reine, « Linda, ma soeur », et puis tu sors. » Il me regarde en voulant dire, « J'ai quatre ans, tu n'en fais pas. » C'est moi qui mène. Je vous jure, dix minutes, alors il part, à peu près vingt minutes avant le début du spectacle. Bon spectacle, maman, merci, mon amour. Des bisous. Et là, soudainement, j'ai des nausées. Je me dis, « Ce n'est pas possible. » Ça fait plus de trois, quatre cents en représentation déjà. J'ai des nausées. Et puis je me suis dit, j'ai réalisé à quel point ça voulait dire beaucoup pour moi que mon fils soit là. J'ai commencé le spectacle avec le plus grand sourire qu'une maman peut porter sur son visage. Du début jusqu'à la fin, le temps s'est arrêté. Et je voyais ses boucles blondes. Il était là devant moi, dans la salle. Et à la fin du spectacle, je suis allée lui porter la rose, que je donne la rose tous les soirs à quelqu'un. Et je lui ai remis ce soir-là. Il m'a sauté dans les bras. On a quitté la scène. On n'en a jamais reparlé. Mais ce soir-là, mon fils m'a accepté. J'ai senti que ce soir-là, mon fils m'avait bien sûr accepté en tant que maman depuis déjà le premier jour, mais m'avait accepté en tant que chanteuse, en tant que sa mère. « Maman, je t'accepte comme tu es. Je réalise ce que tu es. Je t'accepte et te partage avec 4100 personnes tous les soirs. » Et ça a été à nouveau le début d'une grande émotion pour moi. Merci. Il y a eu la rencontre avec René aussi. Il y a eu bien sûr le début. Qui est accrue, mais alors en vous direct, puisqu'il n'a pas hésité à vous faire de jolies preuves d'amour et par exemple d'hypothéquer carrément sa maison. C'est Céline, je veux Céline. Je pense que ça s'est passé à peu près comme ça. À peu près. À peu près. Oui, on va hypothéquer la maison. Et puis bon, c'est tout. On va faire ça. On va faire simple. C'est ça. Non, mais oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est que bon, il avait un rêve lui aussi. Il a cru beaucoup en moi. Et puis on avait des rêves, quoi. Mais on n'avait pas d'argent. Et puis ce n'est pas tout le monde qui veut miser sur une petite fille de 12 ans pour faire un album de Noël et puis un album de nouvelles chansons. Et puis trouver des auteurs-compositeurs. Et puis bon, ce n'est pas aussi facile. Et puis ça a été le début d'un grand rêve. Et puis évidemment, on n'était pas amoureux de ce grand rêve. On n'était pas amoureux l'un de l'autre. Mais du même rêve, quoi. Alors automatiquement, ça finit par la même chose. En 88, vous participez à l'Eurovision. Mais vous ne défendez pas la France, mais la Suisse. Toute petite infidélité, en fait. Oh, on ne commence pas à tourner le couteau dans la plaie. Pardon. J'arrête. Non, mais je pense que c'est... Déjà, c'était le festival de la chanson. Et puis la Suisse m'a donné un coup de fil en me disant... C'est sûr que j'avais eu à choisir entre la France et la Suisse. Et bon, heureusement que je n'ai pas eu à faire ça. Parce que ça aurait été pénible pour moi. Mais je ne comprenais pas trop au début, parce qu'on a eu un appel à Montréal en disant... C'est le festival de la chanson, le concours de la chanson en Europe. C'est le plus grand concours. C'est l'aide, est-ce que tu veux nous représenter ? Je ne voyais pas le problème pour représenter, mais je ne voyais pas le rapport non plus entre représenter un pays à quelque part qui, il faut bien le dire, n'était pas le mien à quelque part représenter la Suisse. Mais il me dit, non, 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 oui, vous représentez la chanson. La chanson est écrite par des Suisses et on veut emprunter votre voix. Alors, la chanson était très bien, je pense. Ne partez pas sans moi. Ne partez pas sans moi. Je suis allée comme ça pour une expérience. Je me suis dit, on me fait l'honneur de bien vouloir emprunter ma voix. Je mets ma voix sur une chanson. La chanson représente... C'est la chanson qui représentait le pays. Alors oui, bon, je vais y aller parce que j'adore chanter. Voilà, point. Et puis je suis allée, je m'attendais au rien du tout parce que je ne m'attends jamais à rien. Et puis, que de bonheur. Et puis, bon, bravo la Suisse, parce qu'elle a gagné. Voilà, c'est ça, bingo. En 91, vous enregistrez Dion chante Plamandon. On est d'accord, donc. Oui, nouvelle association avec lui. Magnifique. Dans laquelle vous reprenez des chansons cultissimes comme Ziggy, entre autres, le blues du businessman, etc. Vous en gardez quels souvenirs ? Comment s'était faite justement cette rencontre avec Luc ? Déjà, la rencontre s'était faite avec Incognito. J'avais sorti un album qui s'appelait Incognito. C'était mon premier album en tant que jeune fille. Je ne dirais pas que j'étais sortie un peu de ce rêve, mais disons faire ouverture sur ce rêve qui se poursuivait déjà depuis plusieurs années. Nouvelle rencontre. J'avais travaillé longtemps avec Adi Marné. Je travaillais toujours avec Adi Marné. Nouvelle rencontre, nouvelle association. J'ai sorti mon jeans et j'ai sorti mon t-shirt. Et me voilà avec Luc Plamondon. Et puis on a roqué ensemble. Et puis ça s'est poursuivi. On a fait l'ouverture sur... On a ouvert d'autres portes. Et puis encore une fois, ça s'est poursuivi. Mais ça a été une association très, très, très positive pour moi. Moi, ça a été la continuité d'un grand rêve. Mais Luc reste encore, fait encore partie de ses magnifiques souvenirs. Est-ce que le marché français est plus simple ? Le public français est plus simple à convaincre que le marché américain ? Je ne dirais pas que c'est plus simple. Je dirais que c'est totalement différent. Je crois sincèrement que mes attaches sont... beaucoup plus différentes et, je dirais, beaucoup plus profondes. Ici, chez moi, au Québec. Et ici, un peu chez moi aussi, en France. Si je ne retirais pas de plaisir à chanter en anglais et chanter pour le public américain, je ne le ferais pas. Ça, c'est sûr. La vie est courte. La vie est magnifique. Je n'irais pas sur les scènes du monde juste comme ça pour... si je ne retirais pas de plaisir. Non, j'aime beaucoup chanter dans plusieurs langues. J'ai même chanté dans le passé en allemand. J'ai même chanté en japonais. J'aime beaucoup chanter dans plusieurs langues pour le plus de monde possible. Ça fait partie de moi-même. Mais c'est un choix que j'aime beaucoup, de pouvoir chanter dans plusieurs langues, chanter en anglais, effectivement. Le fait que je suis à Las Vegas pour plusieurs années, c'est un choix que j'assume et que j'en prends totale responsabilité dû au fait que j'ai voulu donner la chance à ma famille d'être stable pendant une pause, pendant un moment. Élever un enfant, bien sûr, il n'y a rien de mal à voyager le monde, au contraire. Je voulais une stabilité. Je voulais que mon fils et moi-même, et mon mari, on voulait dormir dans le même lit tous les soirs. L'occasion m'a été donnée de voir un grand, grand spectacle avec Franco Dragone et le Cirque du Soleil, d'être sur scène tous les soirs avec un spectacle magnifique et de rentrer à la maison en tant que maman. C'était pour moi une stabilité d'élever mon enfant dans ses premières années. C'est un choix que j'ai voulu faire et je ne regrette absolument pas mon choix. Mais chanter en français, pour moi, c'est mes racines, c'est mon sang. C'est ce que j'aime le plus au monde et d'être ici. Vous savez, on peut voyager le monde, mais quand on est à la maison, on est à la maison. Il n'y a rien qui remplace ça. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment... Vous êtes avec moi, même à l'autre bout du monde. Comme l'a dit la chanson. Bien sûr. Comment ça s'est passé avec Jean-Marc? On se connaissait... C'est-à-dire, on se connaissait. Lui, il me connaissait de son côté. Moi, je le connaissais, bien sûr, de mon côté. Je connaissais ses chansons beaucoup. Je l'admire énormément. Je savais qu'il était une grande star ici, qu'il était très aimé. Et puis, Jean-Jacques a été intéressé d'essayer de me connaître un peu davantage avant même de dire oui. Alors, il s'est fait parvenir tout sur moi. Je pense qu'il me connaît mieux que moi-même. Il a tout lu, tout lu sur moi, tout ce qui avait été écrit sur moi, que ce soit en anglais, en français, au Québec, ici. Il a écouté tout mon répertoire et il a trouvé une porte qui n'avait jamais été franchie jusqu'à maintenant. Il a écrit plein de chansons. On s'est rencontrés. Il nous a proposé. Jean-Jacques, c'est une personne extraordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui va arriver et dire « Ben voilà, je t'écris 10 titres. Maintenant, tu peux les chanter. » Ça s'est vraiment passé comme genre autour d'une table, on partage un repas et il y a plein de choses. Tu n'aimes pas les haricots ? Ben, il y a des pommes de terre, il y a un peu de pain, il y a beaucoup d'amour, de l'eau, un peu de vin, des fruits. Mais il n'y a pas, on ne m'a pas imposé quelque chose. Il avait une ouverture extraordinaire d'esprit, surtout de cœur. Et quand on est allé en studio, il s'est mis à la guitare, il a parti un peu les bandes et puis il a joué un peu de keyboard. Il nous a proposé des titres. Le premier titre qu'il nous a proposé, c'était « Pour que tu m'aimes encore », nous avons été convaincus. Ça a été le début d'une grande, grande, grande histoire d'amour. J'ai une dernière question qu'une dame m'a posée tout à l'heure. Je peux me faire votre interprète ? Elle m'a demandé si vous alliez refaire quelque chose avec Jean-Jacques Goldman. Voilà, c'est ce que cette dame m'a dit. Je le souhaite énormément, bien sûr. Il n'y a rien de planifié encore. Que oui, telle date, tel jour, telle chanson, je ne peux pas me prononcer parce qu'il n'y a rien de concret en ce moment, de sûr. Mais l'envie, c'est sûr que je peux vous dire que j'adorerais à nouveau travailler encore avec Jean-Jacques et même ses associés, ses partenaires, les mecs avec qui ils travaillent qui sont extraordinaires. J'aimerais beaucoup.